Alors, donc allons-y pour l'épreuve. On a deux cercles, C et C'. Le premier cercle, deux centres oméga de rayon R. L'autre, deux centres oméga' de rayon R'. Ils s'intersectent en deux points, dont un que je vais appeler M. Voilà. Je veux montrer qu'ils s'intersectent si et seulement si cette quantité est comprise entre moins 1 et 1. Voilà. Alors, regardez, imaginons qu'ils s'intersectent, d'accord ? Alors, forcément, d'après l'inégalité triangulaire, oméga' est inférieur à oméga M plus M' donc à R plus R' et supérieur à R moins R' en valeur absolue. Donc maintenant, j'élève ça au carré. Bon, quand vous élevez ça au carré, vous allez avoir R2, R'2, R'2, R'2. Et donc, vous passez R2 plus R'2 ici, de ce côté-là, et vous divisez par R R' et vous avez une quantité qui est entre moins 2 et 2. Donc si vous divisez par 2 R' vous avez une quantité qui, en valeur absolue, est inférieure à. Donc maintenant, ce que je dis, c'est que s'ils s'intersectent, alors on va avoir ceci, donc cela. Et réciproquement, si on n'a pas ça, alors ils ne s'intersectent pas. Voilà. Donc, en fait, je vais montrer maintenant que cette quantité-là est égale, en valeur absolue, à cette quantité en valeur absolue. Voilà. Donc, ce qui me prouvera que quand on a deux R qui s'intersectent, on est dans la situation de Cauchy-Schwartz. C'est-à-dire que Φ de U' au carré est inférieure à Q de U' à cause de ça. Alors, maintenant, montrons cette égalité qu'on va avoir ici, hein, d'accord ? Bon, c'est juste de la petite manipulation, hein. Si on regarde Ω, Ω' carré, d'accord ? Alors Ω, vous vous rappelez que si C correspond à A, B, C, D, et C' à A', B', C', D', d'accord ? Alors, Ω a pour coordonnées moins B sur A, moins C sur A, Ω' pareil avec des primes, et donc c'est facile de calculer Ω, Ω' carré, et il y a des dénominateurs, et si on multiplie par A2, A'2, et bien vous vous convainquez tout de suite que vous allez obtenir AB' moins A'B carré plus AC' moins A'C carré. Maintenant, je vous rappelle que tout à l'heure, on a montré que A2, R2 était égal à B2 plus C2 moins AD. Ça, ça venait du fait qu'on comparait l'équation de forme normale avec ABCD du cercle avec l'équation construite avec le centre et le rayon. Donc ça nous donnait par identification ceci. Pareil avec des primes. Donc maintenant, quand je vais calculer A2, A'2, R2 plus R'2 moins ω ω'2, grâce à cette formule-là pour lui, cette formule-là pour lui, et cette formule-là pour lui, bon, vous pouvez faire confiance, mais bon, c'est pas compliqué, on fait juste une somme ici et des différences, et en multipliant 8 par A'2, ici par A2, et on va tomber sur A'A', facteur de 2BB' plus 2CC' moins A'D moins AD'. D'accord ? D'accord ? Donc, ça veut dire, ici, d'accord, ça, je vous rappelle que c'est la forme quadrate, non ? D'accord ? Ça, c'est Q de U. Ici, vous reconnaissez deux fois la forme polaire de cette forme quadrate. Donc maintenant, j'ai A' fois deux fois Φ de UU'. Là, maintenant, je divise par deux valeurs absolues de A, R, valeurs absolues de A', R', et à droite, qu'est-ce que c'est que, je divise par deux, valeurs absolues de A fois R, c'est la racine carrée de ça, dont je vous rappelle que c'est positif, parce qu'on a pris des vrais cercles, donc c'est racine carrée de Q de U, et là, racine carrée de Q de U, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à simplifier par A', et prendre la valeur absolue, ce sera plus simple, et ici, en prenant la valeur absolue, je trouve exactement ce que je voulais. D'accord ? Maintenant, j'obtiens un... Bon, vous voyez, il est... Alors, on va dire que... Ah oui, Daniel Perrin, il dit la chose suivante, hein, les théorèmes profonds en géométrie, c'est des égalités entre invariants. D'accord ? Et là, on va avoir des égalités entre invariants géométriques qui viennent, qui sont de nature différente. Donc, on voit qu'on tombe sur une équation précieuse, ici. Ici, on va avoir cet objet-là, et celui-ci est égal à celui-ci. D'accord ? Celui-ci, il vient, d'accord, d'une géométrie de Lorentz. C'est un invariant pour une géométrie dans un espace de Lorentz. Et ici, dans le monde des cercles. Voilà. Mais, géométriquement, lui, il a une raison d'être. Alors, pour finir, maintenant, il faut montrer cette formule-là. En fait, vous remarquerez, bon, dans les explications, θ, c'est l'angle entre deux droites. D'accord ? Les deux tangentes au cercle C et ses primes respectives au point d'intersection M. Donc, ça veut dire que θ, il est défini au signe près et modulo pi. Donc, c'est un peu normal qu'ici, on préfère mettre ici des valeurs absolues pour les égalités. Mais, regardez, on va dégainer le théorème d'Alkashi, puisque ici, on a un triangle ωm ω' avec un angle, ici, α. Étant donné qu'ici, on a une tangente au cercle C' en M, c'est orthogonal au rayon. Ici, pareil, pour le cercle C, c'est orthogonal au rayon. Donc, ça veut dire que θ plus α, ça fait π. D'accord ? Donc, maintenant, ça veut dire qu'ils vont avoir des cosinus égaux. Et dans le théorème d'Alkashi, on va avoir ω ω'², c'est égal à ωm² plus ω'm² plus 2 cosinus α, mais c'est pareil que cosinus θ, ωm, ωm'. Voilà. Mais ici, ωm, c'est R², au carré. ω'm², c'est R², d'accord ? Donc, ici, on voit bien qu'en valeur absolue, parce que, bon, j'ai décidé que θ, c'était un angle entre deux droites. Donc, revenons maintenant sur cette formule-là. Je dis, elle met en relation des invariants, et c'est ce qui en fait la force, la profondeur. D'abord, ce sont des invariants qui ne sont pas, a priori, de même nature. Là, on est dans un certain monde, dans R4, muni d'une forme quadratique, et là, on est dans le monde des cercles et droites du plan. Maintenant, invariant, ça veut dire quoi ? Invariant, ça veut dire invariant pour l'action d'un groupe, en fait. D'accord ? Comme le rang pour l'action de Steinitz, les valeurs propres pour l'action par conjugaison des matrices. Donc, il y a toute une liste, finalement, d'invariants, et on s'habitue à regarder la géométrie par ces invariants, avec des formules géométriques importantes qui sont des relations entre les invariants. Maintenant, de quel groupe on est en train de parler ? Dans le monde, ici, de l'espace de Lorentz, évidemment, ça va être le groupe O de Q. D'accord ? Donc, le groupe orthogonal pour la forme quadratique, qui est, en fait, moralement, O de 3, 1, parce que Q est de signature 3, 1. Donc, pour ceux qui ont la chance de connaître ce groupe-là, qui est le groupe de Lorentz. Et, d'autre part, qu'est-ce qu'il va y avoir comme groupe qui va agir directement sur les cercles, vraiment directement sur les cercles, pas sur les cercles à travers des cercles vus abstraitement comme des droites dans R4 ? Eh bien, ça va être le groupe des homographies, PGL2 de C ou PSL2 de C, si vous voulez, c'est exactement pareil. Maintenant, oui, on comprend, si c'est le groupe des homographies, bon, ça, on n'a rien prouvé encore, mais c'est juste de l'annonce, si c'est le groupe des homographies, alors qu'on comprend mieux que θ soit un invariant, parce que les homographies, ce sont des transformations conformes, c'est-à-dire, elles respectent les angles d'intersection, ou si vous préférez, localement, elles transforment, ou alors, si vous préférez, localement, elles se comportent comme des similitudes. C'est des cas particuliers, en fait, c'est ça ce qu'on appelle une application homophe, c'est que, localement, c'est une similitude, on multiplie par un certain complexe. Z est transformé en AZ localement. Donc, au niveau des tangentes, l'angle que vont faire deux courbes, en fait, leur tangente, quand elles s'intersectent, ça, ça va être un invariant pour une application homophe, en particulier pour une transformation homographique. et, donc, c'est pas étonnant qu'on rencontre l'angle θ comme un variant au milieu de ces jolies formes. Voilà l'histoire. Maintenant, on a à peu près compris ce qui se passait dans le tableau. Maintenant, il faut peut-être aller un petit peu plus loin. On a envie de voir ce qui se passe dans R4. Et là, c'est difficile de voir dans R4. Donc, c'est ce qu'on va faire.